Bonjour à tous et à toutes, donc cette première vidéo d'exercice de pilates. Donc je vous conseille d'abord d'aller voir la première vidéo que j'ai faite concernant les principes généraux et les principes posturaux du pilates pour débuter. Donc ça vous aidera, ça vous donnera des conseils de respiration et de placement de votre corps. Donc on va voir un premier exercice aujourd'hui qui s'appelle le chest lift. Donc c'est un exercice donc assez simple à réaliser, mais il va falloir penser quand même à avoir une bonne attitude. Donc pensez d'abord au placement de votre tête, toujours dans le prolongement du dos. Donc on ne rentre pas le menton et on ne le sort pas. Donc par exemple vous pouvez mettre un point, si vous sentez que vous appuyez sur ce point ou si vous sentez que vous le lâchez, c'est que vous êtes dans une mauvaise posture. Vous pensez aussi pendant les abdominaux à bien mettre les épaules légèrement vers l'arrière, clavicule ouverte. Et lors de l'inspire et lors de l'espire, donc pensez à l'inspire à bien remplir derrière les côtes, sur les côtés, devant et derrière. Voilà, à l'espire, vous pensez donc à serrer sphincter, périnée et transverse. Donc comme un zip, voilà. Vous imaginez que vous êtes en train de fermer la fermeture éclair de votre pantalon. Donc j'appelle ça le zip. Voilà, c'est plus simple à retenir et à dire aux étudiants lorsque nous sommes en cours. Donc cet exercice, je vais vous l'expliquer. Pensez à expirer longuement et à inspirer longuement. C'est le même temps d'inspire et le même temps d'espire. Pensez également à bien garder vos lombaires au sol. Donc on ne soulève pas complètement lorsqu'on soulève le bus, on ne soulève pas le dos. On soulève juste les épaules. Voilà, donc je vais vous montrer l'exercice. Donc lorsque vous allez faire les exercices, voilà, pensez à descendre tout doucement vertèbre par vertèbre sans brusquer. Vous allez vous placer en chaise renversée, ça va vous servir pendant tous les exercices. Donc ça s'appelle aussi tablette. Vous avez les doigts de pied qui sont juste au-dessus, donc les jambes au-dessus des genoux et les genoux bien au-dessus du bassin. Donc on ne se met pas dans cette position-là, sinon ça creuse le dos. Et si vous mettez les genoux rapprochés de la poitrine, vous avez également des tensions dans le ventre. Donc, belle posture de chaise renversée. Vous allez placer vos bras derrière et je vais vous demander tout doucement, en soufflant, de monter. Voilà, les lombaires restent collées au sol. On place ta tête, placez votre poing pour vérifier et je redescends en inspirant. Donc possibilité aussi d'inspirer en longtemps. D'inspirer ici. Inspirer en redescendant. Et d'inspirer au sol. Alors, vous allez faire ou en quatre temps ou en deux temps. Donc, on fait entre six et dix répétitions. Ou alors, avec l'inspire en bas. Inspirer dans les côtes. Souffler. Donc, à chaque espire, pensez à bien penser aux îles. Inspirer. Souffler. Pour revenir, vous pouvez basculer tout doucement votre corps vers l'avant ou passer sur le côté. Donc, voici un premier exercice. Donc, vous en suivre d'autres. Je vous souhaite de bien vous entraîner. On essaye de garder le sourire. Je suis désolée, je ne suis pas trop souriante. Ce n'est pas facile de se filmer. Mais, donc, bon travail à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.